Le challenge aujourd'hui c'est que je vais manger tout dans le sens contraire La révélation quoi L'oeuf sur le plat est meilleur inversé Mais c'est meilleur comme ça en vrai C'est trop chelou de faire ça Yo 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 mes petits pouces en chéri Bienvenue sur ma chaîne vous êtes sur Alicia TV Aujourd'hui on se retrouve avec un autre challenge bouffe J'adore, j'adore faire ces challenges bouffe Donc comme vous l'aurez compris aujourd'hui on va manger tout dans le sens inverse Je pense que vous avez compris avec la vignette en fait Par exemple un oeuf au plat que je vais manger là maintenant Et en fait à la place du blanc ça va être le jaune et à la place du jaune ça va être le blanc Euh tout simplement let's go Plus qu'à cuisiner Il nous faut un oeuf évidemment Nous avons le blanc dans ce bol Tac tac Et là hop nous avons le jaune C'est quoi ça J'espère que ça va marcher Par contre vu qu'il y a moins de jaune Je suis en train de gratter tout le jaune Pour qu'on ait un maximum On va essayer de faire un trou Pour mettre le blanc Je sais pas trop où Là Voilà ici Comme ça On va essayer que ce soit rond Juste là Oh non Non j'ai trop mis Bon bah voilà du coup mon oeuf inversé J'ai un peu galéré pour le blanc Ça le fait un petit peu quand même Ah c'est pas parfait C'est pas parfait Mais bon Eh mais en vrai C'est trop bien comme ça La révélation quoi L'oeuf sur le plat est meilleur inversé Parce que le jaune Il a plus de goût Mais c'est trop bon comme ça En fait limite L'oeuf sur le plat devrait être comme ça De base Ah c'est très révélation quoi Sérieux Essayez chez vous C'était trop drôle de tester ça Franchement C'est pas mal du tout quand même Bon On va manger le repas du midi Je vais vous montrer tout de suite Ce que je vais devoir manger J'espère que je vais pas trop galérer Sérieux Je suis une galérienne de base Alors bon Donc il me restait des saucisses comme ça Vous vous souvenez de ma vidéo 24 heures de nourriture fitness Il me restait ça Et quand je suis allée aux courses C'était hier Et du coup quand j'ai vu les pains hot dog Je me suis dit Ça peut être super rôle D'essayer de faire un hot dog inversé en fait Alors du coup Ce qui nous donne Que dans la saucisse Il va y avoir le pain Ça va être très bizarre On n'arrive pas trop à savoir Si c'est cuit ou pas Parce qu'il y a une grosse de couleur Une grosse de texture en fait On va couper Au milieu Alors moi qui n'aime pas toucher la nourriture Là je crois que je vais devoir Toucher la nourriture Surtout en ce moment Avec tout ce qu'il y a Voilà Là on a de la place pour mettre le pain C'est trop bête Ce pain là je vais le manger Evidemment Ça serait bête De le jeter Alors que Je n'utilise pas beaucoup du coup Attendez Et généralement Ce qu'on met Dans un hot dog C'est du ketchup Donc Ouh mince On va mettre un peu de ketchup Au centre Voilà Et nous avons notre hot dog inversé C'est trop chelou de faire ça Tadam Hop Un Deux Trois C'est original C'est original Mais bien sûr Du coup On a plus l'impression De manger Une saucisse Tout simplement Qu'un hot dog Evidemment Il va être encore un peu tôt Pour prendre le goûter Donc je vous propose De regarder une partie J'ai Nico avec moi Sur Discord Et du coup Je vous propose De participer Avec nous Enfin de regarder En tout cas Un jeu qu'on adore En ce moment C'est un espèce de Pictionary C'est un site en fait Qui s'appelle Scribble Je crois Un truc comme ça Là on se tape Des barres dessus Oh T'as trouvé mon chéri T'as vu la tête De ma libellule Barbecue Saucisse Mais quel type De saucisse Merguez Ah Ah c'est bien fait D'empêche Attends Attends Je me suis embrouillée Dans mon dessin Là On dirait Qu'il a des carottes On dirait Qu'il a des carottes Le mec Tu vas trouver Avec ça Tac What Attends On va schématiser De ouf Hop Je sais même plus Les couleurs Ah bah t'as trouvé Alors Alors Mais là La gueule De tant que T'unidien Mais comment Tu veux dessiner Ça C'est impossible Déjà Elle est connue Pour ça Non mais Comment t'as trouvé Ah d'accord Y'a les lettres Kim Kardashian Elle a pris cher Alors du coup Pour le goûter C'était évident Que je teste Avec ça Obligé Je sais pas On pense à ça Direct Avec ce challenge Les oreos Et en plus Ceux-là Ils sont Double cream Du coup On aura de la matière Pour pouvoir Inverser le truc J'ai jamais testé Les double cream D'ailleurs Y'a deux fois plus de crème C'est le meilleur En plus La crème Dedans Moi j'aime pas trop Les biscuits Dans les oreos En vrai Je suis pas très oreo Comparé au kinder Ou un truc comme ça Je suis pas addicte aux oreos Tu vois Mais par contre La crème à l'intérieur Voilà Donc On va quand même Mettre ça Sur une petite assiette Parce que sinon Ça va vite En mettre partout La petite technique Si on y arrive Voilà Ah ouais En effet Y'a beaucoup plus de crème Oh merde Voilà Et voilà Bon du coup C'est pas du tout parfait Mais j'ai fait de mon mieux C'est meilleur comme ça C'est trop meilleur comme ça Parce que du coup On a toute la crème Mais c'est meilleur comme ça En vrai Mais en fait Dans cette vidéo J'ai trop de révélations Moi ce que je préfère C'est la crème C'est pour ça Bon J'ai une autre expérimentation A faire pour le goûter C'est avec les Kinder Bueno Alors j'adore les Kinder Bueno Moi quand j'ai dit C'était petite Ce que j'adorais faire C'est ouvrir Les Kinder Bueno Et en fait Manger d'abord La crème à l'intérieur Et du coup Je me suis dit Pourquoi pas Essayer de mettre La crème à l'extérieur On va tester ça Ah mince Il est cassé Non Alors Comment on va faire Oulala Non Ça s'est cassé Et voilà Votre Kinder Il fait de la peine Le Kinder Bueno Mais n'empêche C'est bon Parce qu'on a directement Le goût De la crème Là À l'intérieur Là Enfin maintenant Elle est à l'extérieur Du coup Mais On a directement Le goût De ce qui est super bon Dans le Kinder Bueno La crème là C'est un peu pareil Que les oreos Du coup On a directement Le goût De ce qui est meilleur En fin de compte C'est trop bon Le Kinder Bueno Ah c'est trop bon ça Qu'est-ce qu'on a de la chance D'avoir Kinder Même dans les moments Les plus difficiles Non J'ai grave soif J'ai pris Un sirop Comme ça Tropical Zéro sucre Waouh Putain Oh la couleur Voilà J'ai mis Franchement J'ai dû mettre Ça de sirop Et en eau J'ai dû mettre Ça Il y a beaucoup plus De sirop pour le coup Ah ça sent trop bon Oui c'est un peu trop quand même Vous savez ce que ça fait C'est comme si je mangeais Une glace Mais liquide Et pas fraîche Ça fait exactement ça en fait Ouh c'est intense Et ça me désaltère pas du tout en fait Les gens Disney plus est sorti Regardez Ça fait trop rêver J'ai direct J'ai eu envie de regarder ça Ouh regardez Il y a tout ça Il y a tous les films Avec les princesses J'adore tellement ce film Anastasia Et maintenant C'est une princesse Disney Anastasia Bon bah du coup Maintenant Moi je vais me marier à Disney C'est que je commençais à avoir faim Parce qu'il est quand même 19h30 Là bientôt On va faire le repas du soir Je sens que ça va être une catastrophe le truc Donc je voulais absolument Tenter l'expérience Avec un hamburger En fait je crois que j'avais repéré un jour Un burger végétarien surgelé Sauf que j'ai pas vu la dernière fois Et j'ai pas vu de pas hamburger aussi La dernière fois que je suis allée au magasin J'ai pas vu de pas hamburger du coup Du coup je peux pas faire de hamburger maison J'ai trouvé que ça Je vous avais dit que je mangeais plus trop de bœuf Mais vraiment Très rarement je mange du bœuf Donc ce soir je vais manger du bœuf Même si En même temps Ça me dégoûte de plus en plus de manger du bœuf J'ai des galettes végétales comme ça Comme j'ai que un steak là Pour mettre Voilà On va faire un petit retournement Tac Tac Vous inquiétez pas Je vais quand même manger le pain après Je vous présente Le burger inversé C'est un concept McDo Faites un truc avec ça On va goûter ça Ça fait très étrange Mais c'est trop bizarre Ça me dégoûte de manger du bœuf Alors que des fois ça me fait pas autant Alors je sais pas si on va adopter le burger inversé C'est très bizarre Bon déjà là J'ai deux steaks différents C'est vrai que ça fait un mélange un peu bizarre évidemment du coup Par contre la sauce elle est trop bonne Avec le fromage là Ça vous manque pas McDo L'état de mon burger s'il vous plaît Genre le mariage de rêve quoi Le mariage devant le château à Disney World quoi Je veux un mariage à l'américaine Comme nous on peut pas avoir de mariage de princesse à Disney Même qu'on peut plus aller à Disney pour l'instant Ça me manque trop Du coup on va se faire un dessert Voilà C'est de suite On va se faire une petite coupe de glace Avec de la glace Bell & Jerry's Cookie Dough J'adore cette glace La meilleure glace du monde Je me souviens la première fois que j'en ai goûté J'étais là en mode Et je vais mettre de la chantilly Mais évidemment Du coup comme c'est inversé Et bah là ça sera beaucoup de chantilly Et pas beaucoup de glace Faut tasser un peu le tout Ça manque un peu de chantilly Voilà C'est un gros verre de chantilly en fait Avec un peu de glace On va essayer de prendre toutes les couches là Voilà Hum que froid Hum Même avec le surplus de chantilly C'est quand même bon J'ai tout dévoré en deux secondes Il m'a fallu quoi Genre deux minutes pour tout manger Tout dévorer Je suis vraiment accro au sucre Et voilà qui conclut notre challenge On mange tout dans le sens contraire A l'inverse C'était plutôt fun à faire cette vidéo Alors j'ai fait des découvertes vraiment sympas J'espère vous avoir fait un peu sourire Prenez soin de vous mes poussins Je vous retrouve à la prochaine vidéo Et comme toujours d'ici là Stay kawaii Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz